Bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Androit où allez, où ce soir c'est la 110e et la première pour Face Again que nous recevons pour son roman La Discrétion, donc comme je viens de le dire paru aux éditions Plon pour la rentrée littéraire. Pour l'interroger, on retrouve Laetitia Roulier de la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulinots, je crois que vous la connaissez tous. Avant de vous laisser la parole mesdames, rappelez juste aux participants, toujours la même manip, si vous voulez poser des questions, vous utilisez le petit onglet converser et je me chargerai de poser vos questions. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Bonsoir Faïsa. Je suis ravie de te recevoir via un endroit où aller pour la présentation de ton roman, paru chez Plon en août pour la rentrée littéraire. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire en quelques phrases de quoi parle ce fabuleux roman ? Merci beaucoup Laetitia. Je vais essayer d'être concise pour présenter le roman. Donc en quelques mots, c'est l'histoire de Yamina, qui est la protagoniste du roman, qui est une femme de 70 ans, mais en Algérie à la fin des années 40. Et donc je suis dans ce roman la trajectoire de cette femme, de l'Algérie colonisée donc à sa naissance en 49, à sa vie d'aujourd'hui en tant que maman et habitante d'Aubervilliers. Et voilà, j'avais envie de raconter un petit peu comment elle est devenue une femme discrète. Voilà, tout à fait. Faïsa, donc tu as commencé à écrire très jeune, je sais qu'on te le rabâche souvent. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé dans ton écriture depuis l'apparition de Kif Kif Demain à ce roman paru tout récemment ? Donc ton sixième roman, je crois. C'est ça, c'est le sixième roman. En fait, j'ai écrit Kif Kif Demain quand j'avais 17 ans et ton roman, je l'ai écrit, j'en avais 34. Donc en fait, j'ai envie de te dire que ça suffit à répondre à la question presque, il s'est passé tellement de temps et j'ai écrit Kif Kif Demain à l'époque dans une énergie, dans une dynamique où je savais absolument pas que d'abord j'allais sortir un livre qui allait être lu. C'était vraiment dans un geste un peu comme ça, inconséquent, léger. J'étais très jeune et tout. Et puis voilà, évidemment, depuis le temps, j'ai publié quelques romans, donc j'ai pas la même approche de mon écriture, même si je pense qu'il y a des choses qui restent. Oui, mais en tout cas, j'ai cheminé assez pour comprendre ce qui, ça voulait dire quoi pour moi d'écrire aujourd'hui ? Tu ne fais plus que ça maintenant ? Enfin, que ça. C'est un peu mal dit, mais tu te destines uniquement à l'écriture ou tu as d'autres projets, d'autres choses que tu fais en même temps ? Ce que je fais, en tout cas, ça tourne toujours autour de l'écriture. J'ai écrit aussi pour l'audiovisuel, donc pas nécessairement des romans, mais en tout cas, tout ce que je fais tourne autour de l'écriture aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, ce roman a quand même quelque chose d'inédit, c'est que c'est la première fois que tu écris à la troisième personne. Exactement. Pourquoi tu as changé comme ça de fil d'écriture ? C'est vrai, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir pris du recul et peut-être que c'est la première fois que j'ose sortir un petit peu de mes personnages. Je ne sais pas si ça a à voir avec la légitimité que j'ai l'impression d'avoir gagné avec ces années. Peut-être qu'il y a un lien avec ça, mais en tout cas, c'est la première fois que j'ose raconter ce qu'on appelle du point de vue de Dieu, une histoire comme ça, parce qu'il y a une certaine aussi amplitude que je n'avais pas forcément dans mes autres romans, qui relevaient, je dirais, plutôt de la chronique. Là, il y a une histoire qui se passe sur quasiment 70 ans, en fait. Et peut-être j'avais besoin de prendre un petit peu cette distance qui s'est matérialisée par l'emploi de la troisième personne, là, pour raconter une histoire un peu plus ample. D'accord. Donc, tu alternes aussi beaucoup ton récit entre le passé et le présent, donc, de Yamina. Pourquoi tu as choisi aussi cette forme ? C'est aussi inédit. Tu ne faisais pas ça dans les autres... Non, je n'ai pas fait vraiment de gros rebonds. Peut-être dans le précédent roman, Millennium Blues, j'avais un petit peu balayé des moments importants des 15 dernières années. Mais c'est vrai que là, passer du passé au présent, à travers l'histoire de cette femme, de Yamina, c'était une manière pour moi aussi de faire comme un jeu de reflets, parce que j'avais envie de mettre en lumière des épisodes du passé qui pouvaient éclairer, en fait, la vie présente des enfants, les rapports entre deux générations. Et ça me paraissait important de comprendre ce qui s'était passé. L'histoire coloniale, tous les traumas de la maman, etc., et qui pouvaient expliquer la colère des enfants. Il fallait passer par là pour parler de ça, en fait. Donc, du coup, je me suis servi un peu de ces allers-retours pour ça aussi. Il t'a fallu combien de temps pour écrire ce roman ? Alors, pas de manière totalement très régulière, mais environ deux ans. Oui. Pas l'épisode, mais oui, oui. Parce que je n'ai pas une routine d'écriture très, très… Oui, voilà. Je n'ai pas vraiment de routine d'écriture, en vérité. C'est-à-dire que je m'autorise à ne pas écrire quand ça ne jaillit pas. Je ne me force jamais à écrire. Je ne me mets jamais devant mon ordinateur en me disant qu'il faut absolument que j'écrive tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de cette discipline-là, mais moi, en tout cas, ça ne me correspond pas. Je peux écrire 40 pages en une journée, et vraiment, c'est ce qui s'est passé sur ce roman à des périodes. Comme je peux ne pas écrire pendant un mois et demi, mais continuer d'absorber des choses, lire. Voilà. Ça a été assez irrégulier, mais ça a mis presque deux ans. Quand même. Aux autres, pareil, tu es toujours sur ce tempo-là. Sur les autres romans ? Oui. Plus ou moins. Il y a eu des périodes beaucoup plus creuses entre un roman que j'ai sorti en 2008, et le suivant est arrivé en 2014, donc il s'est passé six ans. Oui. Oui, il s'est passé beaucoup de temps parce que dans la vie, il y a eu des fois ou des périodes où c'est plus compliqué que d'autres. Mais moi, je ne veux jamais lier, tu sais, l'angoisse de se dire, je ne suis pas, je n'y arrive pas. Je refuse tellement ce truc que ce n'est pas grave s'il se passe du temps. C'est un temps qui est nécessaire à la création en fait, aussi. Oui. C'est forcément un stéril. Oui, mais pourtant, à chaque fois que tu… Je me remets bien. À chaque fois que tu sors un roman, il est très attendu. Est-ce que ça ne te met pas une sorte de pression quand tu écris ou de te dire, est-ce que je vais encore une fois satisfaire mon public ? Est-ce que tu penses déjà avoir un public ? Oui. Maintenant, je peux le dire parce que j'ai des gens qui m'écrivent, j'ai des échanges et c'est des gens qui me lisent depuis longtemps. En fait, c'est ça qui est super quand on a quelques années de recul, quelques romans de recul, on s'aperçoit que les gens nous suivent, donc c'est super. C'est hyper enthousiasmant et tout, mais pour être honnête, ça ne perturbe pas mon temps d'écriture. C'est-à-dire qu'en vrai, je ne pense pas forcément aux gens qui vont me lire pendant que j'écris. Je suis tellement concentrée sur ce que j'écris, sur le livre, sur l'histoire que je suis en train d'écrire, que je ne pense pas à la réception du roman à ce moment-là. Je pense vraiment à la cohérence de ce que j'écris, à essayer d'aller au bout de l'histoire. Je suis avec mes personnages tellement fort que la réception, ce n'est pas le moment où j'y pense. Oui, ça ne te met pas la pression. Non, franchement, non. Je n'ai pas cette pression-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, justement, à l'écriture de ce roman-là, en particulier ? Ce qui a fait germer l'écriture de ce roman ? Oui. Ce personnage, ce décalage, mais cette injustice, quelque part, qu'on peut lire dans le roman. Alors, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a tout ce qui s'est construit en moi, en tant que personne, en tant que femme, depuis un certain nombre d'années, parce que c'est une histoire assez intime, même si elle est romancée. Elle naît de quelque chose qui me concerne, en fait. Donc, forcément, j'ai un lien assez fort avec cette histoire, avec l'histoire de l'exil, liée à l'histoire de mes parents, de ma mère, etc. Donc, c'est quelque chose que je porte, j'ai l'impression, depuis très longtemps. Oui. Et c'est assez rare, mais je peux dire précisément ce qui a fait le déclic pour faire jaillir ce roman-là, en fait. C'est que je lisais un texte à la radio, il y a deux ans, avant l'écriture de ce roman. J'étais en train de lire ce texte que j'avais écrit pour la radio, pour une carte blanche sur Inter. Et j'avais décrit comme ça un personnage de femme qui enterrait son mari en Algérie. Ils n'avaient pas de nom, c'était des anonymes. Et je ne sais pas, j'ai dit que son mari était mort de discrétion. Donc, c'était la génération des Shibani, voilà. Et le fait d'avoir dit mort de discrétion, ces trois mots-là, en fait, ils ont fait comme un séisme à l'intérieur de moi. Oui. Je me suis vraiment dit, c'est ça, en fait. J'avais perdu mon papa quelques années plus tôt. Il y a eu tout un truc, je ne sais pas comment dire, ça m'a chamboulé, en fait. Je me suis dit, c'est ça qui les a tués, qui a tué cette génération. Ça fait un écho avec l'oubli et toutes ces choses qui me touchent profondément. Et puis voilà, ça a fait naître le début du roman, en fait. C'est vrai qu'on comprend beaucoup de choses à la lecture de ton roman. Enfin, moi, on croise tous une Yamina dans le bus ou dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on… Maintenant, je m'interrogerais plus sur qui est cette femme. Comment on peut le faire des fois quand on regarde à la fenêtre d'un appartement et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les jours, là, à cette heure-là ? Et bien là, je pense que je m'interrogerais effectivement beaucoup plus sur le passé, qui est cette femme. Enfin, ça a vraiment déclenché une envie de connaître tout ce passé, tout ce qui s'est passé. Et c'est très, 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 très intéressant. Et tu l'écris d'une façon tellement sensible. Moi, je n'avais pas envie de leur fermer le livre. Je voulais que ça continue. Je te remercie parce que, tu sais, on parlait de la réception tout à l'heure. Tu me disais est-ce que tu as eu la pression en disant quand les gens vont lire, est-ce qu'ils ne vont pas être déçus, etc. Une des premières choses que je me suis formulée à la fin de l'écriture, je m'étais dit j'aimerais bien que quand les gens vont lire ce livre, ils ne regardent plus jamais ces femmes de la même façon. Donc, toi, c'est une première chose qui m'est, qui était vraiment pour moi importante. Écoute, mission accomplie parce que, oui, vraiment. Et tu as cette façon de dire les choses que nous, non auteurs, on n'arrive pas forcément à formuler. Et là, c'est d'une façon tellement fluide. Enfin, je ne sais pas si ça te vient naturellement ce travail d'écriture. Mais limite, c'est un peu frustrant comme ces patineurs artistiques. Là, on se dit, oh là là, c'est beau ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas dû beaucoup bosser quand même. Ça a l'air facile. Mais ça donne un peu la même impression. On se dit, c'est fou quand même. Comment fait-elle pour écrire des choses que moi, je ne pense et que je n'arrive pas à écrire ? Je pense que comme les patineurs artistiques, le but du spectacle, c'est qu'on ne pense pas toutes les fois qu'ils se sont cassés la gueule. Moi, je travaille beaucoup dans ce sens-là à chaque fois. C'est que ça a l'air fluide. Mais derrière, cette impression de fluidité, je la travaille vraiment. Je veux vraiment pouvoir écrire les choses de manière suffisamment fine pour que ça ait l'air facile, que ce soit facile à lire et que l'émotion, elle arrive au lecteur de manière assez directe. Mais je relis beaucoup. Tu as des phrases, c'est des bombes. C'est des choses. On se dit, mais oui, mais évidemment, évidemment que c'est comme ça. Mais voilà, un petit aparté. Dans ce roman, tu racontes par la voix de Yamina et de sa famille, l'histoire de ces gens invisibles finalement. Leur parcours, mais aussi l'impact que cela peut avoir sur les générations futures. Est-ce que c'est un témoignage que tu nous livres ou un hommage aux mamans, à ces gens qui vivent un peu dans l'invisibilité de la société ? En fait, je pense que c'est avant tout pour moi, c'est un roman parce que c'est une vision de ces gens aussi. Et évidemment, dans mon esprit, il y a une forme d'hommage parce que, par définition, des gens qui ont été invisibilisés, qui ne sont pas entendus, dont les récits sont très peu racontés, etc. On a envie de les valoriser. Voilà, ça fait partie. Mais pour moi, l'hommage, c'est d'avoir écrit un roman là-dessus. Et justement, que ça ne reste pas au simple état de témoignage, mais que ça soit inscrit dans quelque chose. Peut-être que c'est pour moi aussi important de dire que ces gens-là sont aussi des héros, quelque part, tu vois ? Des héros de roman. Et c'est une manière de les regarder qui est différente. Oui. Et justement, Yamina fait le choix de ne pas raconter certains éléments, même beaucoup des éléments de son passé, afin justement de ne pas faire peser ça sur ces enfants. Pourtant, on sent que la colère, elle rejaillit via notamment les filles, ces trois filles. Est-ce que tu penses qu'on hérite des humiliations et de la violence vécues justement par nos ancêtres, par nos aînés ? Je suis certaine que d'une manière ou d'une autre, on hérite même de ce qui n'est pas dit dans notre chair. Et ça, peu importe l'histoire qu'on porte, je pense que ça se vérifie. Je m'intéresse beaucoup à la psychogénéalogie, à ce qui s'exprime. Des fois, qu'on ne maîtrise pas forcément et puis des fois, on va faire des liens et on va comprendre d'où ça vient, si on regarde un petit peu du côté de la grand-mère ou de la mère. Moi, je crois beaucoup à la lignée. Et je pense que c'est une génération qui a fait porter ses colères tues sans le vouloir à ses enfants. Je trouve que c'est intéressant de raconter ça parce qu'on comprend aussi à quel point c'est difficile de devoir démêler des choses qui nous dépassent. Parce que la colère, finalement, c'est très organique. Et quand on ne sait pas se l'expliquer, on en souffre, en fait, de cette chose-là. Et c'est vrai qu'on voit tout au long du roman, la vie de Yamina est ponctuée comme ça de violences. Alors, pas de violences physiques, mais de violences verbales, quand elle va chez le médecin, notamment. Voilà. Des petites choses comme ça qui ponctuent vraiment son quotidien. Mais on voit qu'Yamina, elle semble ne pas y prêter attention. Est-ce qu'elle n'y prête justement pas attention ou elle refuse cette violence ? Le parti pris dans le roman, justement, c'est peut-être d'avancer une hypothèse inédite. C'est que cette femme, elle ne subit pas cette violence. Elle décide de se mettre au-dessus de cette violence, de finalement s'extirper d'un schéma, de ne pas relever ce mépris. Donc, en fait, j'avais envie de lui donner justement une sorte de grandeur d'âme qui fait qu'elle se met au-dessus. Et enfin, que cette femme n'apparaisse pas comme une femme faible. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que justement, de par le fait que tu passes du présent au passé de Yamina, on voit qu'Yamina, elle a eu quand même une enfance hyper compliquée dans un pays en guerre, qu'elle a été mariée de force, entre guillemets. Et pourtant, elle n'est pas en colère. Comment ? Oui. En tout cas, elle ne se laisse pas déborder par cette colère. C'est-à-dire que c'est elle qui gagne. C'est pour ça que pour moi, c'est elle l'héroïne de l'histoire. J'aurais très bien pu finalement décider de mettre l'accent sur un des enfants et raconter par ses yeux la manière dont il voit sa mère. Mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas percevoir. Et c'est ça aussi le truc de la troisième personne, là, pour le coup. C'est que j'avais envie qu'on se mette aussi à la hauteur de cette femme. Pour moi, c'est une femme qui est aussi une femme noble. Et cette noblesse lui fait sauter par-dessus la rancœur, la colère, etc. Parce qu'en fait, elle a toutes les raisons du monde d'être en colère, cette femme. Et il faut une certaine noblesse pour se mettre au-dessus de ça. Et donc, du coup, dans ton roman, on voit que le petit dernier, le petit Omar, il occupe une place particulière dans la fratrie. C'est lui, quelque part, le chouchou. Enfin, moi, il y a cette scène où Yamina met son doigt dans le lait chaud pour voir si Omar ne va pas s'est bouillanté en buvant son chocolat. Et pourtant, ses sœurs ne semblent pas lui en tenir rigueur. Enfin, elles, elles vivent leur vie. Elles ont un côté très rebelle, quand même, ces trois sœurs, moi, je trouve. Quelle est la place ? Et puis, il y a le papa aussi qui offre des fleurs, voilà, qu'il n'y a pas le portrait type de l'Algérien, voilà, qu'on peut imaginer. Et moi, je voulais savoir quelle place, justement, avaient ces hommes dans cette famille Taleb ? Eh bien, tu sais ce que j'avais envie de raconter aussi à travers les portraits des deux garçons, du père et du fils, et du fils et de Yamina, c'est comment, parfois, le sujet lui-même va se conformer à l'image, finalement. Omar, finalement, je dis qu'il y a tous les ingrédients pour en faire un tyran égocentrique, et il échappe miraculeusement au cliché, en fait. Et c'est pareil pour le père. Et en même temps, j'essaie de raconter qu'on est parfois enfermé dans un rôle, et que cette image, ce cliché devient nous-mêmes, parce qu'on a, comme si on n'a pas d'autre possibilité que de se conformer à ce cliché, en fait, oui. Est-ce qu'on attend de nous aussi, quelque part ? Parce que qui raconte ça, en fait ? D'où ça vient, ce truc de « le garçon arabe doit être » ce que je dis dans le roman un peu, c'est-à-dire conquérant, fort, viril, archaïque, etc. Oui, c'est vrai. Omar, c'est un garçon sensible, c'est un garçon assez fin, c'est un garçon solitaire, il est timide. Leur bleu. Il est sentimental. Mais tout ça, ça ne va pas ensemble. Donc, est-ce que parfois, on ne joue pas soi-même du cliché, parce que finalement, pour appartenir à… pour faire partie, on se conforme d'une certaine façon. Et j'avais envie d'interroger ça aussi. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que le récit vient toujours quasiment du même endroit, c'est-à-dire que c'est toujours le même point de vue. Là, on est en France, avec aussi une image des Arabes, une image des Nord-Africains qui est entretenue depuis un certain nombre d'années par aussi le cinéma, la littérature, les médias. Et que finalement, nous-mêmes qui sommes nés ici, on est dans un truc, on se conforme un peu à ce truc et on ne sait pas à quel point, tu vois, le truc de l'œuf ou la poule. Je me dis, si on avait plus de récits de l'intérieur, on aurait peut-être plus de nuances. On aurait peut-être une réalité un peu moins… Oui, préfabriquée. Exactement, voilà. Donc oui, pour moi, c'était… pour moi, le père, par exemple, qui est un ancien mineur, un ancien ouvrier, né dans les années 30 et qui offre des fleurs à sa femme pour la Saint-Valentin, ce n'est pas un mirage, ça existe. Et des hommes amoureux de leur femme, ça existe. Et des hommes tendres, ça existe. Qui sont incapables de violence, ça existe. Mais juste, on ne les voit jamais apparaître. Donc, pour moi, c'était aussi important de montrer les choses un peu autrement. Oui, c'est vrai. Et on a aussi l'impression que c'est Omar, en fait, qui a hérité de la discrétion de Yamina. Tandis que les filles, elles revendiquent. Alors qu'Omar, lui, il est très dans la… il ne fait pas de vagues. Il a une manière différente de… comment dire, de porter cette vie-là, de porter cet héritage. Les filles, elles sont… enfin, surtout Anna, elle est dans la colère. Je dirais que la sœur aînée et Malika, elle est beaucoup plus dans l'acceptation. Et la plus jeune, elle se cherche un peu. En fait, elle est dans la complexité, dans la difficulté à vivre sa complexité. Le frère, en fait, lui, finalement, c'est vrai, il y a une continuité avec le truc de l'effacement. Mais je pense que sa manière à lui de vivre cet héritage-là, quelque part, c'est de questionner toujours sa légitimité. Il se sent toujours un imposteur partout où il est, en fait. Moi, je pense que lui, il questionne la place. Est-ce qu'il a la bonne place à chaque fois ? C'est toujours ça, la question qui revient. Oui, c'est vrai. Alors, à un moment, tu vas aborder dans ton roman « Les attentats » qui ont marqué la France entre 2012 et 2016. Toi, en quoi cette période a questionné, a fait résonance en toi de cette notion d'humanité ? C'est-à-dire ? Comment, du point de vue des talibs, donc forcément, ils vont être stigmatisés, arabes, faisant partie du clan, des terroristes ? Et toi, au contraire, tu les mets dans une notion très humaine où, finalement, ils s'excusent presque de ce qu'ont fait ces terroristes. Et moi, je m'interrogeais justement sur toi. Quelle notion d'humanité tu as retiré de ces arabes qui, forcément, n'ont pas validé ces attentats, ont essayé de ne pas chanter la Marseillaise plus haut. C'est ce que tu dis, enfin, plus fort, comme tu dis dans ton roman. Mais de leur dire « Eh oh, les gars, nous, on est vraiment contre ça ». En fait, ce que je relève dans ce… C'est triste parce qu'en fait, sans cesse, ça se vérifie à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un événement dramatique comme on a connu ces derniers jours, on vérifie sans cesse ce truc parce que pour moi, c'est chapitre sur être exclu du deuil. Moi, c'est ça vraiment qui m'intéressait. D'un point de vue littéraire aussi romanesque, c'est de décrire une incohérence, une simple incohérence entre ce qu'on nous a raconté, ce dans quoi nous avons été élevés, c'est-à-dire une unité, une cohésion, un effacement des singularités et ce truc hyper assimilationniste, en fait, très républicain de « Voilà, on est tous français, à part entière, il n'y a aucune raison qu'on se démarque, donc on doit absolument être dans une sorte d'uniformité jusqu'au moment où ». Et c'est ça que je relève, c'est-à-dire qu'on fait tous les efforts du monde pour ne pas se faire remarquer, c'est-à-dire pour ne pas déborder, parce qu'on a un vrai désir d'appartenance et de cohésion. Et puis, il y a un événement malheureux et tout d'un coup, on nous pointe du doigt, alors qu'on nous a demandé tout le temps de ne pas sortir du rang, d'être comme les autres, de ressembler aux autres et de se conformer à ce truc d'unité nationale. Tout à coup, il y a un événement dramatique et puis là, on nous exclut. En fait, il y a un truc un peu de « il faut savoir les gars ». On est français, on n'est pas français, c'est-à-dire que pour moi, si on parle purement de cohérence, il n'y a aucune raison qu'on fasse par exemple une manifestation de musulmans pour dire « on n'est pas comme eux ». C'est absurde, c'est juste absurde. Et ça nous enlève, on se sent en fait comme si le deuil nous était confisqué, réellement. Ça interroge ce truc de la cohérence en fait de notre système aussi. Ce passage-là est vraiment très, très fort. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des punchlines dans ce roman. Et moi, ça devrait être étudié à l'école, tu vois. Je me dis ce passage-là. Alors, tout le roman est fabuleux, mais c'est vrai que surtout à l'époque que l'on vit maintenant. Je pensais pas… Enfin, vous imaginez bien que malheureusement, moi, au moment où je l'écris, je parle d'événements qui se sont passés, je décris, je raconte ça, mais malheureusement, ça se vérifie à chaque fois qu'il y a un événement tragique, comme on peut le connaître. Et quand j'écris « Un peuple uni ne se divise pas pour pleurer ses morts », c'est même à ça qu'on devrait le reconnaître. Moi, j'y crois profondément en fait. Je crois profondément que l'unité, elle se vérifie dans ces moments-là. Oui. Et demander à une partie de la population de se désavouer de gens avec qui… Je sais pas moi, je sens qu'on n'a absolument rien en commun. C'est malheureusement un aveu de quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, tu te sens proche d'un des personnages de ce roman ? Si tu devais être incarnée dans un de ces personnages ? Pour être honnête, je me sens proche de tous en fait. D'une certaine manière, je mets un morceau de moi partout dans chacun d'entre eux. Mais c'est vrai que je dirais quand même que je me sens plus proche qu'il y a une dominante, Anna quand même. Oui. Oui. Ça m'étonne pas. Mais une période de ma vie, beaucoup, beaucoup, j'avais cette colère-là que j'arrivais pas à m'expliquer, quoi, qui était pour moi insupportable d'assister à des scènes comme on voit dans le roman où Anna allait à la préfecture avec sa mère, ce genre de trucs, ça me mettait vraiment hors de moi. Oui. Dernière question, je me dépêche. Alors, finalement, à ton avis, à toi, ton propre avis, Yamina, elle fait preuve de discrétion ou de résilience ? Pour moi, la discrétion, c'est un effet de sa résilience, en fait. Mais en vérité, c'est comment se manifeste sa dignité, cette discrétion-là. Voilà, si je dois résumer. Top. Yamina, je l'adore. Elle est fabuleuse, toute cette famille qu'elle aime. Franchement, lisez ce roman pour les rencontrer parce qu'on fait un fabuleux voyage. C'est comme ça devrait être étudié à l'école. Moi, je vous dis la discrétion. Ne soyez pas discrets. Lisez-le partout, tout le temps. Moi, je voulais juste rajouter, Faisa, qu'en fait, au tout début, quand on a demandé aux libraires qui voulaient avoir en rencontre, Laetitia, mais si elle avait pu hurler au monde entier, on pouvait finir la rencontre avec Laetitia. C'est adorable. Ça me fait vraiment vraiment plaisir de placer. Ah oui, non, mais je suis fan, tu vois. Voilà. Je n'avais pas de poster dans ma chambre de Patrick Bruel, mais j'avais kiff-kiff de main partout comme ça. Il y a des questions qui sont arrivées quand même pour Faisa. Et il y en a une qui a été posée par Isabelle, qui voudrait savoir si les deux chronologies du livre ont été écrites en même temps ou de façon séparée. Alors, c'est marrant parce que l'écriture des différents passages finalement, je les ai alternés de la même manière qu'ils apparaissent plus ou moins dans le roman. Donc, j'écrivais tantôt une partie du passé et je revenais au présent et j'ai fait un peu comme ça aussi. D'accord. Et Laurence, reviens sur le titre. Est-ce que ce titre s'est imposé tout de suite ? Était une évidence ? Ou il y avait un autre titre qui était prévu et finalement, c'est celui-ci qui a poussé l'autre et qui est arrivé ? Et comme je l'ai raconté tout à l'heure, c'est mort de discrétion qui m'a vraiment fait germer l'idée du livre. Donc, très, très, très vite. La discrétion, ça a été vraiment une évidence. Et pareil, donc toujours en continuité, Laurence demande si... Est-ce que les personnages t'ont poussé à suivre un autre chemin que tu avais décidé pour arriver à ta fin de roman ou pas ? Ou tu as laissé dans ta ligne ? Pour répondre à la question de Laurence, c'est toujours les personnages qui me poussent, mais depuis le départ. C'est-à-dire, je n'ai jamais... Il ne me dévie même pas d'un chemin préétabli parce que je ne le fais pas. C'est toujours d'abord le personnage et puis après, il m'emmène dans l'histoire. J'écris toujours au fil de la plume. Je sais que c'est déroutant et que c'est toujours perturbant quand je le dis, mais vraiment, c'est pour ça que ça met du temps. C'est pour ça que ce n'est pas tous les jours. C'est pour ça que... C'est un peu quand ça vient. C'est les personnages qui m'emmènent à raconter l'histoire. Et comment tu as su que le livre était terminé, était achevé, qu'il fallait que tu t'arrêtes ? Ça a été facile, ça ? Ça a été compliqué, cette fin ou pas ? Je suis vraiment une grande instinctive. Donc, je sais, et je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer comment. Je sais que c'est là que ça se termine. Et bon, pour ceux qui ont lu déjà le livre, en vrai, ça sent que c'est là qu'il faut finir parce qu'il y a quand même une note d'espoir à la fin. Et j'avais le sentiment que je voulais les laisser à cet endroit-là et je voulais les laisser Yamina à cet endroit-là. Oui, ça ne pouvait pas se finir autrement. Non, je suis d'accord. Les 10 ans sont de doute. Je ne suis pas sûr. Je suis d'accord. Moi, je mets des cœurs partout, là. Il y a beaucoup de questions qui se sont recoupées pour savoir quelle place avait la littérature dans ta vie ? Ah ben, une place assez grande parce que pour moi, c'est... Alors, je ne parle jamais de thérapie, mais pour moi, la littérature, c'est vraiment ce qui me permet de dépasser toutes les limites. Les limites de ma condition, les limites de mon genre, les limites de dépasser tout ce qui nous enferme. Donc, c'est mon espace de liberté. Vraiment, c'est ça que ça représente, si je dois le définir. Autant des livres que j'ai lus comme ce que j'écris, quoi. Tu lis beaucoup, Faïsa ? Pas autant que j'aimerais, pour être honnête. Oui. Pas autant, mais quand même pas mal. Oui. Tu as des auteurs, bon, Baldwin, je suppose, mais des auteurs comme ça qui te transcendent, si je puis dire. C'est assez rare que je me sente vraiment bouleversée, mais ça arrive. Je dirais que j'ai des livres qui m'ont marquée à un endroit, de manière très organique, des lectures très, très fortes, en termes d'émotions. Moi, ça m'est arrivé de lire des livres, de les refermer, et vraiment d'être habité par les personnages pendant hyper longtemps, d'avoir un truc très, très fort. Mais ce n'est pas si souvent. Ce n'est pas si souvent que ça arrive. Voilà. Moi, j'ai vu que la page 138, pour être précise, il y avait une citation d'Allez de la Terre. Pourquoi, à cet endroit-là ? Et qu'est-ce qu'elle représente, cette citation ? Pour toi ? À ce moment-là du livre, à ce moment du roman, ça avait du sens pour moi, parce qu'il n'y a que deux citations. Finalement, il y a l'épigraphe au début, et puis il y a cette citation à peu près au milieu du roman. Elle représente la quête, en fait, des enfants. Et pour moi, c'était une manière de mettre des mots sur cette quête. Et c'est vrai que même peut-être pour moi, c'était une manière de mettre des mots sur ma propre quête au moment de l'écriture, de laisser des traces de ce récit, que c'était une forme de mission pour moi. Mais en tout cas, je pense que notre génération, en effet, les mots de Fanon, en fait, résonnaient vraiment fort dans cette idée qu'on a une mission à remplir. Et c'était important pour moi de le notifier en citant cette phrase. Dans les questions aussi qui sont revenues régulièrement, c'est « Es-tu repartie dans l'écriture ? » Est-ce qu'on aura la chance de lire bientôt, dans un an ou dans deux ans, notre roman de ta part ? J'aimerais bien pouvoir vous répondre oui, mais pas encore. Je suis sur d'autres projets d'écriture. Donc là, pour le moment, je fais une pause. C'était quand ? Et vraiment, ce roman particulier, ça a été très intense pour moi, émotionnellement, comme je n'ai jamais eu, en fait, avant. Donc, j'avais besoin aussi de sortir un peu de ça, d'aller un peu ailleurs pour mieux revenir à l'écriture de roman. Et justement, est-ce que Yamina est toujours avec toi ou tu l'as laissée ou elle te laisse tranquille ou elle hante encore tes nuits, tes journées, elle est toujours présente ? En ce moment, j'ai la chance de pouvoir parler de ce roman avec les lecteurs, de faire différent ou dans la presse et tout parce qu'on est encore en promo. Donc, j'en parle tous les jours quasiment donc elle ne me quitte pas pour le moment. Elle est très très présente au contraire. Donc, je n'ai pas envie de la quitter non plus tout de suite peut-être. Ça va être difficile de la laisser ou pas ? Non, mais je sais que ça paraît peut-être absurde de l'extérieur mais c'est vrai que c'est comme un deuil à faire de quitter ces personnages et de refermer ce chapitre-là parce que j'ai passé deux ans avec eux en fait et j'ai l'impression c'est fou. En fait, toujours quand on y réfléchit c'est un peu fou mais on a passé deux ans avec des personnages dans leur chair, dans leur intimité à essayer de comprendre comment ils pouvaient réagir, comment ils pouvaient ressentir les choses donc c'est vrai que ça met toujours un petit temps avant de les abandonner. Et est-ce que l'écriture de ce roman t'a appris des choses à toi personnellement ? Est-ce que tu ne soupçonnais pas ? T'ont révélé des choses sur toi ? Sur l'histoire de ma famille, sur l'histoire de ma mère parce que j'ai beaucoup discuté avec ma maman. Oui, complètement. Après, ça m'a aussi quelque part, ça a apaisé une forme de colère que j'avais aussi. En fait, là pour le coup, en tout cas à cet endroit-là, pas sur le reste mais à cet endroit-là de la colère, ça a mis des mots pour moi aussi en fait sur peut-être le fait de rechercher l'harmonie. Le livre à la fin, je le dédie aussi aux gosses en colère et cette recherche d'harmonie pour moi, elle passe par l'écriture et peut-être pour d'autres ça passe par autre chose mais en tout cas, j'ai compris que pour moi, cette recherche d'harmonie est passée aussi par là. Parfait. Alors moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Couvre-feu oblige, on va peut-être un peu raccourcir pour laisser le temps à Faïsa de rentrer chez elle tranquillement. On ne voudrait pas qu'elle soit embêtée. En tout cas, dire que la discrétion qui est ici est toujours sur l'étape des librairies. Avec Laetitia, on vous conseille vraiment d'aller vous procurer ce fabuleux roman, ce merveilleux roman. Vous allez passer un horrible moment de lecture. Donc, il est aussi à la librairie Butembert à Issy-les-Moulineaux. Vous pouvez aller voir Laetitia, elle est très sympa. Il n'y a que lui. Je n'ai mis que lui. Vous le retrouvez aussi, vous pouvez acheter le livre de Faïsa sur notre page, sur le site unendroitoualler.com. Il y a un bouton en 7DF. Avant de vous donner le mot de la fin, je voudrais dire que demain, nous faisons une petite pause. On se retrouve jeudi avec Jérôme Arnaud-Wagner qui a écrit un roman qui s'appelle Le guérisseur de cœur aux nouveaux auteurs. En tout cas, merci beaucoup Faïsa d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ton roman. Laetitia, oui, toujours merveilleuse, très bien à la présentation. Donc, je vous laisse le mot de la fin et après, on essaiera de partir peut-être en toute discrétion ou dans le noir. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, pour moi, le mot de la fin, c'est merci. Merci Laetitia, merci Nathalie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Voilà, c'est toujours très agréable quand on parle des livres et qu'on prend le temps et c'était super. Je passe un très bon moment donc je vous remercie infiniment toutes les deux. Merci à toi. J'avais le même mot pour toi, pour Nathalie, pour tous les gens qui ont posé des questions et hâte de te voir en vrai. Avec plaisir. Je t'envoie cette invitation. Tu viens quand tu veux. Merci. Longue vie à la discrétion. Longue vie à la discrétion. Bonsoir et on se retrouve jeudi. Bonne soirée, mesdames. Encore un grand merci. Bonsoir. Merci, Paysa. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?